Est-ce que l'essentiel de la réponse était là ? M. Gérard. Merci, M. le Président. Général, je voudrais vous remercier pour votre présentation claire et précise des enjeux relatifs à la conservation et à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Comme mes collègues l'ont souligné déjà, l'incendie du 15 avril a été pour l'ensemble de la communauté nationale une véritable tragédie et pour cause, puisque c'est l'un des témoignages emblématiques de notre histoire, c'était votre propos introductif, qui a menacé de disparaître dans les flammes. Cet événement doit aussi nous rappeler à notre responsabilité collective, celle de sauvegarder et de transmettre la cathédrale Notre-Dame de Paris aux générations futures, sauvegarder en conservant et en restaurant l'édifice de la cathédrale, transmettre en préservant les gestes et les talents qui contribuent à perpétuer la mémoire de la cathédrale. C'est pour répondre à cette double ambition que le gouvernement a lancé les chantiers de France, que vous avez évoqués tout à l'heure, dont l'objectif est de valoriser l'excellence des métiers d'art qui seront nécessaires à la restauration et à la conservation de Notre-Dame de Paris, comme les tailleurs de pierre, les charpentiers ou encore les vitraillistes, mais également d'attirer de nouveaux publics vers des professions qui parfois souffrent d'un déficit de reconnaissance, je pense par exemple aux conservateurs-restaurateurs. Dans ce cadre, j'aimerais savoir comment concrètement le chantier de Notre-Dame de Paris peut servir de vitrine pour mieux faire connaître et former aux spécificités des métiers du patrimoine. Merci.